Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa-physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils l'étudier, voyager et commencer leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leurs mentors, leurs livres préférés et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en stories sur Instagram, c'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Pierre. Salut. Merci à toi d'avoir accepté ma demande. Merci, très content de passer de l'autre côté, c'est des podcasts que j'écoute régulièrement, donc je suis heureux maintenant d'être de l'autre côté. Ouais, top, super, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu ? Oui, donc d'une manière globale, donc j'ai un cursus universitaire classique, licence, master, doctorat, pas complètement terminé, mais j'étais jusqu'au doctorat, et ensuite un cursus de préparateur physique en introduction dans le sport individuel, et puis j'ai très rapidement basculé dans les sports co, essentiellement foot et rugby. Ok, super. Et du coup, c'est quoi ta définition de la performance à toi ? Ma définition, au sens large, qu'est-ce que c'est ma définition ? C'est, généralement, ce que je ressens, ce que je pense, c'est que tu perfumes quand tu as mis tout de ton côté pour arriver à ton objectif, quand généralement tu as pris en compte chaque détail, tu n'as rien laissé au hasard, et ce que je dis souvent aux régumènes ou aux footeux, c'est quand le coup de sifflet de début du match commence, tu as réussi à réduire au maximum le facteur chance. Super, super, intéressant. Et justement, alors ton master 2 en ingénierie de l'entraînement, ensuite tu as fait le DUEP, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était, ce que tu as appris là-bas ? Alors la licence, je l'ai faite à Tarbes, et ensuite je suis parti sur Bordeaux parce qu'à l'époque c'était le master essentiellement un peu plus scientifique, moins axé préparation mentale, et surtout le responsable du master c'était Georges Cazorla, qui est un ponte de la préparation physique, et c'était vraiment pour moi un souhait d'être devant lui sur ma formation. Donc voilà, je suis parti à Bordeaux. Le stage de master 1 c'était hyper intéressant parce que je l'ai effectué avec Thierry Laporte qui est un cardiologue du sport, et voilà j'étais sur l'analyse de profils qu'ont connu et profils qu'ont connu inversé pour être précis, mais en gros j'ai analysé des milliers de tests d'efforts, via des sédentaires, via des sportifs, via des cyclistes, et derrière il fallait en retirer des profils d'évolution de la fréquence cardiaque et du VO2, donc pour moi c'était hyper enrichissant parce que ça m'a amené une expertise assez poussée dans l'analyse du cardio-fréquence-mètre et dans le test d'efforts. Et donc je me suis régalé sur cette première année. Et la deuxième année, je l'ai faite au sein du stade montoir rugby, au centre de formation. Et là c'était sur l'analyse biomécanique du buteur de rugby. Et pareil, c'était hyper intéressant parce qu'à l'époque il n'y avait pas de préparateur physique au centre de formation. Donc j'étais au four et moulin, et comme tout le monde on se trompe beaucoup, mais quand on se trompe on essaie d'en retirer les leçons et puis derrière de progresser. Donc c'est une année qui m'a fait énormément progresser. Et encore une fois, par rapport à ce master, des intervenants hyper intéressants. Il y avait à l'époque Georges Cazorla, il y avait Laurent Bosquet, il y avait M. Arsac qui était axé très sur l'imagerie à résonance magnétique. Donc bon, des intervenants de haut vol et c'était hyper sympa d'être devant. Et lors de ton stage en ME au final, qu'est-ce que tu en as retiré ? Tu vois la différence entre les cyclistes, de sédentaires, de sportifs, de triathlètes. Qu'est-ce que, tu vois, ça a nourri quoi et qu'est-ce que ça t'a appris ? Moi, ça m'a nourri vraiment le fonctionnement du cœur à l'effort. Comment il pouvait réagir, comment on pouvait, qu'est-ce qui s'est passé réellement quand on poussait la machine à bout. Parce que généralement, les tests d'effort, on arrivait sur des intensités maximales. Donc, ça m'a permis de comprendre un petit peu tous ces échanges qui se produisaient au sein du corps, d'avoir une connaissance physiologique un peu plus précise. Parce que voilà, on sort d'une licence, c'est encore brouillon, c'est encore flou. Et c'est clair que d'avoir au quotidien un cardiologue à côté, il m'a éclairci sur énormément de choses. Et puis, à côté de ça, d'analyser des milliers de, je n'exagère pas parce que c'était le cas, c'était vraiment des milliers de tests et d'efforts. Ça permettait de comprendre un petit peu ce qui se passait sur différents protocoles, sur des incrémentations différentes. Et moi, sur le cardio-fréquence-mètre qui était un outil que j'avais à peine vu en fac. Donc là, ça m'a permis de l'avoir entre les mains, de le pratiquer, de le toucher. Et puis, justement, de savoir ce qui était le plus efficace et vite de progresser avec cet outil-là. Top, top. Et est-ce que ces patients ou ces sportifs ou athlètes-là, après, ils bénéficiaient d'un entraînement ciblé en fonction de leurs résultats ? Et est-ce que vous les revoyez après et vous les retestiez plusieurs mois après ? Et du coup, tu voyais le truc, on va dire, par rapport à un sédentaire, par rapport à un sportif. Est-ce qu'un sédentaire progresse plus vite ? Est-ce qu'un sportif stagne ? Et du coup, tu vois, c'était quoi vos résultats et tout ça ? Alors, c'était hyper intéressant parce que c'était large. C'est-à-dire qu'il y avait le sédentaire qui venait là parce qu'il avait des pathologies cardiaques. Et donc, derrière, il devait se mettre à l'activité physique justement pour rester en bonne santé et ne pas avoir de risques supplémentaires. Et à côté de ça, il y avait le sportif de très haut niveau qui était cycliste et qui faisait le Tour de France et qui, lui, voulait une analyse vraiment précise de son comportement à l'effort. Et donc, dans tous les cas, il y avait un programme qui en découlait, mais la précision du programme et l'entraînement qui en découlait, bien évidemment, étaient différents. Et en fait, c'était cet éventail qui était hyper large de travail et de programmes qu'à l'époque, Thierry Laporte pouvait mettre en place, qui était hyper intéressant pour moi parce que, justement, je voyais comment on pouvait prendre en charge un sédentaire ou un malade. Et à côté de ça, comment on était pris en charge un sportif de très haut niveau. Et c'est clair que, je me rappelle à l'époque, parce que maintenant, je crois que ça fait 15 ans, 14 ans, j'avais été impressionné, malgré tout, sur la faculté qu'un sportif de haut niveau a encaissé des grosses charges. Et déjà à l'époque, et même si je le suis encore très régulièrement surpris, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était la première fois pour moi que j'étais à côté de sportifs de très haut niveau. Et je trouvais ça hyper intéressant de voir comment il se comportait sur un tapis et puis de voir, voilà, imager en fait le fonctionnement du corps, puisque c'était ça, on voyait le cœur et tous les échanges gazeux et autres qui évoluaient, donc c'était hyper intéressant. C'est énorme. Après ça, alors, t'as bossé avec, justement, t'as continué de bosser avec des triathlètes après ton master, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc derrière, en fait, j'ai fini mon master. J'ai commencé à essayer de me faire la main auprès d'équipes. Et puis, je crois que c'était via un club de triathlons qu'il y avait à Bayonne à l'époque. J'avais eu des demandes de triathlètes pour effectuer des programmes, travailler, tout ça. Et puis moi, j'étais hyper content parce que même si ce n'était pas un niveau professionnel, puisque triathlon en France, niveau professionnel, c'est quand même l'élite et c'est très compliqué de s'en approcher. Mais déjà, moi, c'était des triathlètes confirmés, c'était les mecs qui étaient motivés pour travailler. Et j'étais hyper content de collaborer avec eux. Encore une fois, c'est un sport qui est fascinant parce qu'on pousse la machine à bout, à son maximum. C'est un sport individuel. C'est le sport individuel par excellence. Il faut être fort dans l'eau, il faut être fort sur des pédales et il faut être fort sur un impact sur la route. Donc, c'est hyper complémentaire et à la fois très, très difficile. Et j'avais été marqué, je me rappelle à l'époque, par la faculté qu'avait le triathlète à se dépasser. Et je l'avais même associé à de la drogue parce que j'ai pas mal d'anecdotes, mais c'est vrai qu'une fois, il y avait un gros orage dehors et je n'avais pas envoyé la séance parce que je l'envoyais quotidiennement par téléphone ou par mail. Et à l'époque, un des triathlètes m'avait appelé pour m'engueuler parce que je n'avais pas envoyé la séance. Et pour moi, c'était tellement normal de ne pas l'envoyer parce qu'il y avait un orage de dingue dehors et que le mec, il ne comprenait pas pourquoi je ne l'avais pas envoyé. Et lui, il manquait sa dose, il fallait qu'il aille s'entraîner. Et ça m'avait marqué cette faculté qu'ils ont à se dépasser et à vouloir s'entraîner tous les jours très dur. C'était marrant. Et on le retrouve dans d'autres sports, mais pas aussi poussé, j'ai l'impression. Non, pardon. C'est vrai qu'on le retrouve et je le retrouve dans d'autres sports, mais de manière un peu plus ponctuelle, j'ai l'impression. Et du coup, justement, après ça, tu as bossé à la Viron Bayonet en rugby pendant une dizaine d'années. Voilà. Et justement, comment tu as transféré, tu vois, en voyant des gens qui pratiquent un sport individuel se pousser au maximum et après arriver ou retourner dans le rugby un sport co, comment ça t'a servi et qu'est-ce que tu as fait à la Viron Bayonet au final ? Alors, j'ai fait neuf saisons à la Viron Bayonet. J'ai commencé au centre de formation. Alors, l'avantage du centre de formation, c'est qu'on est vraiment sur le développement individuel. Bien sûr, il y a le développement de l'équipe au travers de la catégorie Crabos, Rechelle Esport, mais avant tout, l'objectif quand même du centre de formation, c'est de réussir à faire signer un contrat professionnel à un joueur. Et donc, il y a cette notion de développement individuel quand même que je retrouvais. Et justement, voilà, là-dessus, je m'y retrouvais. Par contre, la grosse différence était en termes peut-être d'investissement, même si le jeune en centre de formation est motivé, a envie d'y arriver. Les sacrifices que l'on demande à un jeune en centre de formation de rugby et l'investissement qu'il peut y avoir dans un entraînement de triathlon, un programme de triathlon est quand même différent. Et voilà, il y a cette notion. Et les codes ne sont pas les mêmes. J'exagère, mais la bière fait partie de la culture rugby. Voilà, sans parler d'autres soirées, de fêtes de match ou autre, d'arroser des matchs. Mais je crois que si j'ai vu un triathlète prendre une bière en six mois, c'était beaucoup déjà. Et il y a cette notion de sacrifice et de vouloir tout mettre en avant pour réussir chez le triathlète qui est peut-être un peu moins chez le rugbyman ou sans parler de rugby dans le sport congénéral. Voilà. Et après, tout ça, c'est peut-être pour les exigences et les facteurs un peu complémentaires de la perte. Mais ensuite, ce qu'on retrouve quand même, malgré tout, dans le rugby et dans le foot, c'est la notion de sacrifice, la notion de dépassement de soi. Maintenant, sur un terrain de rugby, je le dis souvent, mais ce n'est pas anodin d'aller sur un terrain de rugby. On sait qu'on va prendre des coups. On sait qu'il va y avoir du combat, de la lutte. On sait qu'il y a un risque de blessure important. Donc, voilà, il y a un aspect mental qui est différent, mais qu'on retrouve quand même dans tous les sports de haut niveau. Et maintenant, c'est vrai que dans le rugby, c'est assez marquant, cette notion de mettre tout en place pour justement être dans de bonnes dispositions pour réussir un bon match et notamment des dispositions mentales. Il faut que maintenant, le joueur ait une pleine confiance en lui pour mettre les pieds sur le terrain. Et après, tu as bossé dans le foot féminin, au PSG. Et comment tu passes du rugby masculin au foot féminin comme ça ? Grand écart, donc concours de circonstances. Je termine mon aventure à l'Aviron Bayonet. Et par le biais de personnes au sein du club, j'entends parler qu'il y a un poste qui se libérerait à Paris. Et en fait, je crois tout simplement que mon cursus un peu de rugbyman a plu. Et peut-être qu'il cherchait justement un profil un peu différent. Voilà, je pense que c'est ça. Alors après, bien sûr qu'il y a les connaissances, il y a le réseau, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais malgré tout, je pense que c'était un profil un peu différent par mon passé justement de prépa physique essentiellement rugby. Et c'est ce qui a matché rapidement. Et comment ça s'est passé pour toi alors avec des filles et à ce niveau-là ? Franchement, une superbe surprise. Très intéressant. Alors déjà, au-delà de la structure qu'on représente de Paris Saint-Germain où les moyens sont démesurés, c'est vrai que tout est poussé à son maximum. C'est hyper intéressant quand on est préparateur physique de bosser dans une structure comme ça, qui peut être une des plus grosses européennes. Donc ça, c'était vraiment jouissif entre guillemets. Et ensuite, vraiment surpris par... Déjà parce que je ne connaissais pas le foot féminin, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et encore une fois, c'était une belle surprise parce que là, c'était quand même la crème de la crème. Et c'était hyper simple et facile de travailler avec elle dans le sens où on avait affaire à des athlètes de très haut niveau. Et quand on mettait des choses en place, c'était exécuté facilement, de la meilleure des façons. Et qu'elles avaient vraiment ce souci de performer. Donc voilà, quand on a ça sous la main, mais quand on est prépa ou entraîneur, forcément, on se régale. C'est clair, c'est clair. Et après, tu es retournée au rugby à Dax et maintenant en mode Marsan depuis 2021. Et alors, est-ce qu'au final, le foot féminin te manque pas ? Tu vois, comment tu es revenu dans le rugby ? Tu vois ? Alors, je ne sais pas si c'est le foot féminin qui me manque ou les moyens me manquent. Ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est comme tout le monde. Quand on fait ce métier, on a envie d'avoir les meilleurs moyens au monde pour essayer de mettre en place le maximum de choses. Donc ça, c'est clair. Après, encore une fois, cette année, à Mont-de-Marsan, je me régale aussi parce que c'est hyper intéressant, justement, avec un peu moins de moyens ou voire beaucoup moins de moyens, d'essayer de mettre des choses en place, d'intéresser au maximum les joueurs, de concerner les joueurs, d'avoir des résultats. Donc c'est à chaque fois des challenges et des défis différents. Il y a moins de moyens, mais il faut autant se creuser la tête pour mettre des choses en place. Et encore une fois, on a face à nous, que ce soit à Paris ou que ce soit à Mont-de-Marsan, des athlètes qui ont envie de progresser, qui ont envie de gagner. Et ça, c'est le dénominateur commun de tous les sportifs, c'est de vouloir gagner. Donc après, c'est juste qu'on s'adapte aux moyens que l'on a, aux staffs que l'on a, on s'adapte à l'environnement, au contexte. Mais encore une fois, le tout, c'est de réussir à performer ou de s'en rapprocher. Top. Et justement, on a évoqué tout à l'heure ton doctorat. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi ça porte ? Oui, c'est sur la prévention des blessures et essayer de voir un petit peu ce qu'on peut retranscrire au sein du corps humain au travers de marqueurs biologiques avant et après blessure. Donc l'idée, c'est de retirer 5 marqueurs biologiques qui vont avoir un impact ou qui vont peut-être être modifiés via la blessure. Et donc justement, d'essayer de voir si ce marqueur-là, donc c'est facile de l'avoir avant blessure, les marqueurs, les 5 marqueurs, c'est facile par un prélèvement sanguin ou salivaire, c'est facile de les avoir avant la blessure, c'est facile de les avoir après la blessure. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de savoir est-ce qu'il y a une évolution, est-ce qu'il y a une modification de cet eau justement avant la blessure ? Et si oui, de quel ordre ? Et en fonction des réponses, est-ce que derrière, on peut essayer de prévenir ou d'anticiper la blessure ? C'est ça un peu l'idée. Alors c'est compliqué, ça demande une logistique assez poussée, ça demande un budget, parce que tout ça, ça coûte cher, d'après le moment c'est à l'hiver, d'après le moment sanguin, ça coûte de l'argent. La logistique, comme dans un club, ce n'est pas évident non plus. Donc voilà, c'était en stand-by pour l'instant, mais c'est quand même dans un coin de ma tête, parce que ça avait bien avancé, et l'idée c'est de réussir à aller au bout. Donc voilà, il y avait des séances pour creuser un peu, il y avait des séances standardisées, il y avait des exercices bien spécifiques, où justement des prélèvements étaient faits avant, des prélèvements étaient faits pendant que le joueur était en red-lay, des prélèvements étaient faits quand le joueur était sien, et en fonction des exercices, des séances standardisées, on regardait un peu l'évolution des marqueurs, et on essayait de tirer ou non des conclusions. C'est énorme, et quels marqueurs tu prenais ? Alors il y avait les marqueurs, c'est testo, cortisol, acide urique, CPK et apteoglomine. C'est génial. Et tu le faisais sur quelle équipe ? L'Aviron Bayonet. D'accord, en rugby du coup ? En rugby, oui, voilà. C'est ouf, et est-ce que tu as des, on va dire, des premières informations qui ressortent de ça, de cette étude ? Oui, alors j'ai des informations, des conclusions non, parce qu'encore une fois, il faut aller au bout de la recherche, mais je reste persuadé qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent être très intéressantes. Donc quand j'aurai possibilité d'aller au bout de cette étude-là, je le ferai, parce qu'encore une fois, je l'ai bien en tête, et il y a des choses, alors pour l'instant, c'est juste, ça reste de l'ordre de la supposition, mais je pense qu'il y a beaucoup à creuser. Oui, et c'est vrai que quand on entend les marqueurs dont tu parles, tu as forcément envie de savoir, et puis même pendant l'arrêt éduc et pendant le retour au terrain, comment ça évolue, et tu pourrais même voir qui récidive ou qui récidive pas en fonction de quand est-ce qu'il a repris, en fonction de ces taux-là, c'est génial. Oui, c'est ça. Et tu les suis sur combien de temps ? L'idée, c'est de les faire le plus longtemps possible. Alors là, généralement, c'est sur une saison, l'inconvénient de notre métier, et c'est ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu poursuivre, parce que mon aventure à l'avion s'était arrêté, mais l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de suivre au moins sur une saison complète, de façon à avoir un maximum de sujets. L'avantage du rugby, c'est que des sujets, on en a, puisque des blessures, il y en a beaucoup. C'est clair, et que dans une saison, tu peux avoir déjà un rendu intéressant. Ah, c'est ouf. Ah, c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous parler aussi de périodisation tactique, ce que tu faisais en foot, et ce que tu fais en rugby, par exemple ? Et déjà, nous expliquer ce que c'est la périodisation tactique. Bien sûr, c'est réussir à mettre en collaboration peut-être des idées de jeu et des méthodes d'entraînement. C'est-à-dire que... Alors ça, d'abord, c'est arrivé depuis quelques années. Maintenant, c'était Mourinho qui l'avait amené un peu avec, je crois que c'était Chelsea à l'époque. Alors l'idée, c'était de retranscrire ces idées de jeu au travers de schémas d'entraînement, de formats d'entraînement, avec une connotation, un développement physique. Voilà. Donc c'est au travers d'exercices et d'ateliers, de séances standardisées, d'avoir un développement qui était autant physique, mental que tactique. Ça, c'est la périodisation tactique. Voilà. Et donc c'est sûr que ça, par rapport à tout ce qu'on apprend à la fac, par rapport à tout ce qu'on peut lire ou tout ce qu'on peut trouver sur Internet où il faut être capable de programmer, de planifier à long terme, à moyen terme, à court terme, là, on est sur quelque chose, une notion qui est un peu différente parce qu'on est vraiment quand même sur du court, aller du moyen, voire du très court terme où justement, on va être sur ces développements des trois qualités simultanées, mais c'est vraiment de manière intégrée. Donc l'idée, c'est de réussir dans une semaine d'entraînement à toucher toutes les qualités physiques en essayant de se rapprocher au maximum de l'activité. Est-ce qu'on a réussi à créer une dynamique collective ? Est-ce qu'on a réussi à créer des intentions collectives au travers d'exercices tout en développant le physique ? Voilà, ça, c'est les principales notions de priorisation tactique selon celle-ci. Je reste persuadé que ça marche surtout au niveau professionnel parce qu'on a quand même des semaines qui sont en termes de volume horaire assez importantes pour justement mettre en place beaucoup de choses et réussir à développer tous ces aspects. C'est sûr que sur un niveau amateur où il y a 1, 2, 3 entraînements semaine, c'est plus compliqué. Et si quand tu traques les athlètes, si sur ta séance, tu as l'impression que certains n'ont pas fait assez au niveau physique sur ta séance de périodisation, tu as l'impression que tes athlètes n'ont pas fait assez par rapport à l'objectif physique que tu avais sur cette séance mixte, on va dire. Est-ce que tu les prends en plus et ils font du surplus ou du rab ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, tout simplement, j'ai des attendus de séance. Alors, généralement, le but, et justement, c'est intéressant, c'est qu'à force de travailler avec ce format-là, on arrive vraiment à mettre en place des profils d'athlètes. Et quand on réfléchit à la séance, en même temps, je réfléchis au profil de l'athlète. Et je sais que quand on oriente plus ou moins l'entraîneur sur un format de séance, sur une surface de jeu, on va avoir tel impact-là et on va avoir chez tel joueur tel attendu. Et l'idée, c'est quand même, au final, d'avoir le moins de compensation possible, c'est-à-dire de préparer au mieux ta séance pour que tout soit fait sur la séance. Voilà. Donc, forcément, forcément qu'il y a des compensations, mais quand même, mon objectif prioritaire, c'est qu'au final, il y en ait le moins possible, que le mec ne se rende pas compte qu'il a répondu à toutes les attentes du staff et notamment physique. Sous la forme jouée. Oui. Et du coup, ça veut dire que cette séance-là, tu la prépares, enfin, tu n'es jamais seul à la préparer, tu es toujours avec le coach. Et lui, il te dit, voilà, nous, on veut jouer comme ci, comme ça pour ce week-end. Et toi, tu dis, ben voilà, pour jouer comme ci, comme ça, on a besoin de ces qualités-là et de faire un rappel sur ces qualités-là. Et du coup, je te propose qu'on... En fait, c'est une séance commune, mais du coup, elle est vraiment co-construite. Oui, alors, là, c'est vraiment poussé, mais sans aller jusque-là. C'est-à-dire que le coach, il va dire, moi, je veux que mon attaque, pardon, que mon équipe soit très forte dans les transitions défensives-offensives. Je veux que mes attaques rapides soient vraiment le maître mot de mon équipe. Et bien dans ce cas, nous, on va mettre en place des ateliers, des exercices pour justement réussir à avoir des courses à haute intensité, pour réussir à avoir des accélérations, des vitesses de course assez longues pour que justement, on ait cette équipe-là qui soit forte dans ce domaine-là. Donc, on réfléchit, en collaboration avec l'entraîneur, à mettre en place des ateliers qui vont se rapprocher des attentes du coach. Il y a ce que j'appelle des patterns, mais il y a quelques patterns qui sont identiques au rugby, au foot, où c'est en termes d'organisation offensive ou défensive, en termes de transition offensive-défensive et transition défensive-offensive. Ça, on le retrouve dans le foot et dans le rugby. Et à partir de ces quatre patterns-là, on va réfléchir à des exercices, à des ateliers pour les mettre en place. Super. Et ça veut dire aussi que tu as quand même une ligne directrice toute l'année. Je veux dire, tu ne changes pas et la tactique du coach ne change pas complètement d'une semaine à l'heure. Tu vois, on parlait des transitions, tu disais par exemple qu'il veut aller super rapidement. Il ne peut pas te dire la semaine d'après, la semaine dernière, on voulait que ça aille rapide. Cette semaine-là, on veut juste conserver le ballon et le faire tourner. Donc, pas besoin qu'il coure sur des, on va dire, à haute intensité, juste qu'il soit, on va dire, hyper endurant. Oui. Alors, peut-être que ça arrive. Moi, les entraîneurs avec qui j'ai travaillé, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'eux, au contraire, préféraient ne pas trop regarder l'adversaire et justement développer un certain profil d'équipe. Donc, c'était peut-être plus facile pour lui ou pour moi de mettre en place. Mais bon, je pense que il y a des coachs qui doivent réfléchir comme ça aussi. Alors, ça doit être compliqué à mettre en place, mais je pense que ça doit se trouver. dans la vie. Carrément. Et alors, vu que tu as connu, on va dire, des triathlètes, des rugbymans, des footballeuses, au niveau physiologique, est-ce que tu as, on va dire, un profil type ou des qualités, on va dire, de base à avoir pour performer dans ces sports en fonction du sport? La base, la base de ces trois sports, alors, je ne sais pas si c'est la base de ces trois sports, mais quand même ce qu'on retrouve, le lien de tous ces sportifs de haut niveau, c'est quand même malgré tout la capacité à s'entraîner dur et régulièrement. Parce que s'entraîner dur une fois dans la semaine, c'est facile, s'entraîner dur, le reproduire dans la semaine, ce n'est pas évident et le reproduire tous les jours pour certains sports, là encore moins. Par contre, la base, quand même, de chacun, c'est cette capacité à s'entraîner dur et régulièrement. Parce que, encore une fois, sportif de haut niveau, ce n'est pas que prendre son chèque à la fin du mois, c'est aussi être capable de faire des sacrifices physiques assez poussés. Quelle différence tu fais entre ces trois types ou famille de sportifs de haut niveau ? Elles sont vraiment très différentes parce que pour le sport féminin, c'est peut-être une capacité d'écoute plus importante chez la sportive. Par contre, quand on est intervenant, ça va être un peu plus pédagogue. Chez le triathlète, ça va être peut-être des consignes simples, mais aller chercher à chaque fois la limite du dépassement. Et à côté de ça, chez le rugbyman, ça va être la notion de cohésion, d'entraide, de confiance. Donc, c'est trois sports différents, mais chacun a ses atouts, chacun a ses faiblesses. Quel que soit le sport, c'est quand même assez intéressant. Clairement. Pierre, alors comment sur une semaine type, actuellement en pro des deux, comment tu manages ta prépa physique pour arriver sur un match, mettons dimanche à 15h, comment tu manages toute ta semaine pour mener jusqu'au match ? Ma vision des choses, c'est que le joueur, il est touché à toutes les qualités physiques avant d'arriver sur le match, c'est-à-dire que le match ne soit pas une découverte pour lui. Alors quand je dis ça, je dis juste que je veux qu'il ait sprinté, je veux qu'il ait accéléré, je veux qu'il ait poussé fort, tiré fort, je veux qu'il ait fait ses courses à haute intensité, son volume de course, voilà. De façon à ce que le match ne soit qu'une seule répétition et que ça ne soit pas une découverte. Donc chaque jour a son thème, chaque jour a son objectif et en fonction de la qualité physique à développer ou des attentes du physique, mais l'idée c'est ça, c'est que quand le joueur est sur le terrain où il va commencer le match, il est passé une semaine la plus large possible, bien sûr avec des prérequis, mais qu'il est touché au maximum de qualité. Et du coup dans le détail, ouais, et du coup dans le détail, alors qu'est-ce que tu fais le lundi et les autres jours de la semaine ? On joue le vendredi, donc le samedi des off. On s'entraîne le dimanche, notre dimanche c'est notre premier jour de la semaine où là c'est un jour à basse intensité où on essaie de ne pas avoir de course au-dessus de 7 km heure. Voilà, avec de la vidéo, avec du travail analytique, de la répétition, voilà, un peu de travail technique, ça c'est notre dimanche et ensuite on bascule sur le lundi qui est notre jour fort où justement on va chercher le volume de course, le travail de force en uscu pour les premières lignes par exemple, on va intégrer du séparé avec de la mêlée, avec du collectif avec des séquences assez élevées, du métrage minute important, voilà, des durées de séquences longues, de l'impact ou non en fonction des besoins des entraîneurs. Voilà, les durées de ces séquences-là sur ce lundi, c'est aussi en fonction du match précédent. est-ce que ça a été un match avec un temps de jeu effectif important, est-ce que ça a été un match avec un nombre de séquences courtes, longues, voilà, donc tout ça fait que mon séquençage va être plus ou moins long sur le lundi. Mon mardi, c'est mon jour off où justement, là, je fais le travail d'extra, le travail spécifique pour le joueur qu'on a besoin. J'ai classé les joueurs en trois catégories, donc en développement, joueur confirmé aux joueurs d'expérience, donc c'est 20 à 25, 25 à 30 et plus de 30. Donc là, en fonction de ça, soit je suis off le mardi, soit je viens travailler spécifiquement. Le mercredi, c'est le travail de vitesse où justement, là, on va être sur les trois axes et ce que je dis aux joueurs, c'est je dois être rapide en salle de musculation sur mon travail de puissance, sur mon gym et essayer de mettre des vitesses les plus rapides possibles. je valide mes sprints et mes axelles sur le terrain avec mon séparé et ensuite, je fais en sorte que mon séquençage collectif, quand je fais les séquences collectives, j'essaie de mettre le maximum de vitesse pour avoir une vitesse collective la plus rapide possible, la plus élevée possible et j'ai validé ma journée vitesse quand vraiment, dans ces trois items-là, j'ai été le plus performant possible et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux joueurs, c'est qu'une journée, alors là, je donne l'exemple de la journée vitesse mais c'est que j'ai validé ma journée quand j'ai été rapide dans ces trois thèmes-là. J'ai poussé vite en salle, j'ai couru vite sur mon séparé et de manière collective, j'ai réussi à le transférer. Ensuite, la veille du match, on est sur la mise en place de la répétition et on est déjà focus sur le match du lendemain. Top. Et quel bénéfice tu as à faire cette vitesse sur ces trois thématiques-là à 48 heures du match ? Est-ce que tu attends un rebond ? Est-ce que tu trouves un rebond, on va dire, sur le terrain en termes de vitesse de tes joueurs ou non ? Alors, en fait, c'est une question que j'ai souvent. En termes de rebond, c'est difficile, c'est vraiment compliqué et difficile de donner une réponse parce qu'il peut y avoir le match à domicile, le match à l'extérieur, il peut y avoir 10 heures de but centre. Donc, autant te dire que le bénéfice qu'on va retirer d'une séance d'une journée vitesse, il est infime, ça c'est clair. Par contre, je reste persuadé que de finir la semaine sur cette notion de vitesse et d'accélération va envoyer un signal fort au corps et à la tête. Et ça, j'en reste persuadé. Alors, ensuite, derrière le rebond qu'il y en a réellement c'est difficile de te le donner. Par contre, de terminer la semaine sur cette notion de vitesse, je reste persuadé que le joueur ça reste ancré et va le mémoriser. trop bien. Pierre, est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'inspirent ? Oui, j'ai des gens qui m'inspirent, j'en ai beaucoup parce que comme je te disais en début de podcast, c'est vrai que j'essaie d'avoir, d'écouter un maximum de choses, de lire, de voir ce qui se fait dans les autres pays. C'est clair que j'aime beaucoup la culture anglo-saxonne, la culture américaine, leur vision du sport de haut niveau. donc j'essaie vraiment de regarder tout ça sans aller aussi loin. Il y a Inigo, Musica que j'aime beaucoup sur sa notion d'affûtage, tout ce qu'il est capable de produire comme protocole, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Après, mentor, oui, j'ai Georges Cazorla qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Qui c'est qu'il y a ? Yannick Guil, qui était prépa en Nouvelle-Zélande avec qui j'ai eu la chance d'échanger beaucoup. J'ai eu la chance d'aller au Miami Dolphins et même sans aller aux Etats-Unis, mais chez Saracens. En Angleterre, j'ai pris une claque et je crois que la première claque que j'ai prise, c'était au Saracens d'ailleurs où j'ai vu à quel point un club était capable de tout calibrer, de tout prendre en charge, de faire en sorte que le joueur n'est qu'en tête de performer. On fait en sorte que tout soit facile pour lui, que ce que je disais au début, quand le match commence, on ait fait en sorte qu'on l'ait aidé pour qu'il soit le meilleur joueur possible. Et ça, vraiment, j'ai été stupéfait de voir la prise en charge du joueur chez Saracens. c'est magnifique. Voilà. Après, des mentors, il y a des gens qui nous inspirent, voilà, beaucoup, mais il faut prendre, c'est difficile de donner des noms précis. J'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent, beaucoup de choses qui m'inspirent. Je brasse tout ça, je filtre et j'en retire ce qui me fait progresser. En termes de livres sur la performance ou autre, qu'est-ce que tu retiens et dans quoi tu te replonges ? Mon livre de chevet, il commence à dater maintenant, mais je l'ai toujours. C'est le livre de Phil Jackson, c'est « Onze de titres NBA ». Alors, peut-être qu'en France, on ne réalise pas trop ce que c'est « Onze de titres NBA », mais bon, je ne sais pas, c'est comme l'équivalent de 25 Ligue 1 peut-être, mais sa vision, son expérience du très haut niveau, c'est hyper inspirant et je suis capable de le relire, j'exagère, mais il y a dix fois ce livre, tellement il m'a donné la chair de poule et ça m'a donné envie vraiment d'un jour réussir à discuter avec cet entraîneur-là qui est Phil Jackson. Couper du bois, porter de l'eau. Pour ceux qui l'ont lu, ça résume un peu le livre, c'est un peu d'être capable d'effectuer tout type d'efforts pour performer. Top. Et Pierre, s'il y a des gens qui veulent entrer en contact avec toi, te poser des questions ou en savoir plus, notamment sur ta thèse et j'espère que ça ira au bout. Je suis assez actif sur LinkedIn ou sur Instagram tout simplement avec plaisir pour échanger et on fait partie des métiers qui sont en grande évolution donc l'échange est primordial je pense. carrément. Pierre, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à très bientôt peut-être pour que tu nous partages un peu les résultats de ta thèse j'espère. Sans problème, avec grand plaisir. Super. à la prochaine Pierre. A la prochaine, salut. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. Débriefiez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu ? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau ? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501